Voilà famille Bianco, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review, aujourd'hui on va s'attaquer à DTF, DTF qui revient aujourd'hui avec un nouvel album Karma. Honnêtement j'en ai jamais entendu parler de ce groupe là, mais de ce que je sais, c'est qu'il a été créé en 2015 et qu'il a été placé sous l'aile de PNL et qui font partie de la maison de disque de ce duo QLF, donc QLF Records. Comme j'ai dit, ils sortent aujourd'hui leur nouvel album Karma qui a été teasé il y a quelques semaines par le son GAG, un son que je trouve vraiment très PNL sur les bords et même au niveau de la production. Et je viens de finir à l'instant l'écoute de l'album, donc aujourd'hui ce sera seulement une review, il n'y aura pas une écoute, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas besoin de faire une écoute avec vous en vidéo. Et la famille, si vous êtes prêts pour cette review, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre à fond de la gorge que je compte sur vous, et aussi à activer la cloche des notifications pour être au cul de mes futures vidéos. Mais écoutez, si c'est fait, allez c'est parti. Alors ce que je retiens de cet album là, Karma, tout simplement en un mot, PNL. Un star de Booba, Jul et même Nino, PNL en fait ont marqué le rap avec leurs pattes, ce qui fait que malheureusement ou heureusement, je sais pas comment on peut voir ça, beaucoup de rappeurs sont venus à la suite, même beaucoup de duos sont venus à la suite et ont emprunté le même schéma musical que eux. Et même si je pensais que GiaGiaGinas copiait vraiment beaucoup les styles de PNL, là je me suis retrouvé avec un duo qui copiait totalement le style de PNL. Dans des copies, parfois, tu peux trouver de bons délires, et même des délires meilleurs que l'original. Bon ici c'est pas le cas, mais j'ai pu retirer 3 bêtes de son. Vous savez très bien, j'aime bien entrevoir les sons grâce aux titres. Et le premier titre qui m'a interpellé, c'est Bilan. Bilan est mon son préféré de cet album. Sur le morceau, le duo de rappeurs font le bilan de leur vie, mais surtout le bilan après avoir couru derrière l'argent, et l'avoir passé à la CAI comme ils le disent. Mon passage favori. Ma punchline favori du morceau, c'est On rattrape pas le temps, on les fasse pas ouvrir les dents. L'image réussie est bien reflétée au niveau des paroles, avec le flow bien plus rap dessus, un pur kiff, un pur délice, et je trouve qu'il y a une condensation totale avec la production derrière. Alors je kiffe cet enchaînement entre rap old school et rap un peu plus autotuné, un peu plus actuel. J'ai envie de kiffer gros, j'ai envie d'être fric et gros. Ils sont vraiment à la recherche du bonheur, à la recherche du bonheur solitaire. Ensuite, mon deuxième son favori, c'est Bourbier. Même si je suis pas fan du titre, parce que je trouve qu'il reflète pas les paroles, même si je trouve que c'est un peu moins travaillé que Bilan. Si je devrais livrer mon cœur à chaque saison, la déception me ferait perdre la raison. Belle entrée en matière. Même si, vous savez très bien le côté chanter, râper, je suis pas très fan. Mais les paroles, je trouve que c'est ce qui fait le morceau. Il y a une rage de vivre et de réussite qui transparaît du morceau, qui transparaît surtout des paroles. Bon vu que la punchline est un peu trop longue, j'ai noté le passage. Prenez bien le danger, laisse moi je perds patience, je préfère fly tout seul, laisse nous dans la merde. Non, c'est nager, ne parle pas d'affaires, c'est à papier. L'enchaînement, juste à... Mais celui-là s'est agacé, le passé c'est le passé, j'ai placé mon joue au cas où ils veulent passer après. Je trouve vraiment que les rimes sont très fluides et il y a ce côté plus brut qui en dégage et qui donne plus de profondeur à ce qu'ils disent. Malheureusement, je trouve que le titre bourbier n'a totalement rien à voir avec les paroles. Là, j'ai mis à l'honneur mes deux sons favoris de l'album. La seconde partie de l'album, des trois que j'ai pu retenir, est marquée par Chouffe, Essoufflé, Je t'emmène et Marbella. Donc ces quatre sons-là, qui ont une base rap, mais une production bien plus grand public. Même si pour le son Marbella, j'avais plus retenu les paroles que la production, on va dire que le son est plus moyen que les autres. Pour les sons Matrix et Samouraï, parait-il, je trouve que les sons ne sont pas nuls, mais c'est du déjà vu. Au niveau des paroles, même au niveau de la production. Et ces trois sons-là correspondent à ce qu'on dit des fileurs. Mais les fileurs sont toujours meilleurs que des sons inutiles. Vous allez me trouver peut-être un peu trop dur dessus, mais les sons El Amis, Olu et Bizarre, je les trouve vraiment ratés. Vous savez ce que j'ai dit dans l'introduction ? Que l'album dans sa incerté, dans sa globalité, sonne très PNL. Et ce que je retiens, après le coup, des dizaines de sons de l'album. Il n'y a pas un son qui reflète le duo. Il n'y a pas un son où je me dis, ah non, ok, ça c'est du DTF, ok, j'enregistre dans ma mémoire. Ce que j'ai entendu, malheureusement, pour eux, c'est du PNL. Et je ne pense pas qu'ils vont profiter de la hype de PNL pour gagner en auditeur et surtout en chiffre de vente. Soit ça passe, soit ça casse. Mais voilà, la famille, vous m'envoie en commentaire ce que vous pensez de DTF. Vous pensez de sa femme Karma. Donne-moi tous vos avis dans la barre des commentaires juste en bas. N'oubliez surtout pas si ça ne va toujours pas faire vous abonner à mettre à fond de la gorge, je compte sur vous. Et aussi, activez la cloche des notifications pour la taux que une future vidéo. Et la famille, comme d'habitude, il y a d'autres vidéos disponibles par ici. Kifu me dédé, like, et nous on se dit à la prochaine. Allez, salut.